Comment trouver du temps pour faire du sport alors qu'on passe beaucoup de temps à dormir, à travailler, et qu'on a des obligations en dehors de tout ça, qui font qu'on a un emploi du temps très chargé ? Comme je te dis tout le temps, on a du temps, mais on l'utilise très très mal. Et si vous ne voulez pas vraiment faire du sport, effectivement, vous ne trouverez pas du temps pour faire du sport. Ça, c'est indéniable. Il y a une forte motivation qui est nécessaire au départ, il y a une véritable volonté de vouloir faire du sport. Et avec ça, vous avez la possibilité, comme par magie, de trouver du temps pour faire du sport. Mais je vais vous aider à déterminer le temps qu'il vous faut et comment vous allez pouvoir le caler dans votre planning. Alors, vous allez d'abord commencer par déterminer si vous préférez faire du sport le matin, en journée ou le soir. Ça va déjà vous permettre de déterminer dans quel type de créneau, dans la journée, vous allez pouvoir chercher à avoir du temps pour pouvoir aller faire du sport. Il est certain que si vous préférez faire du sport le matin, peut-être qu'il vous faudra vous lever un peu plus tôt. Si c'est en journée que vous travaillez, vous allez peut-être glisser ça entre midi et deux pendant votre pause. Et enfin, si c'est le soir, vous allez vous dégager du temps, soit directement en sortant du travail, soit un peu plus tard dans la soirée, parce que peut-être que vous avez des enfants à récupérer, etc. Donc, il ne faut pas vous focaliser sur votre planning actuel. Parce que si vous vous forcez à faire du sport le soir, alors que vous êtes plus tôt du matin, ça n'ira pas très loin. Donc, commencez déjà par vous concentrer sur ce que vous préférez, vous, avant de regarder votre planning. Ensuite, il vous faut déterminer si vous voulez faire du sport à domicile, si vous préférez faire du sport à l'extérieur, ou si vous préférez, par-dessus tout, aller faire du sport en salle. Là aussi, ça va changer la donne. Si c'est à domicile, vous avez encore certaines latitudes dans votre planning pour pouvoir le faire quand vous voulez. Si c'est en dehors, par exemple, aller courir dehors ou dans un parc à proximité, vous pouvez le faire n'importe quand, ça ne pose pas trop de problèmes. Enfin, si c'est en salle, maintenant les salles sont ouvertes très tôt le matin, elles ferment très tard le soir, voire certaines ne ferment carrément pas. Donc, vous avez la possibilité aussi d'avoir une latitude horaire qui vous permette d'aller à la salle quand vous le souhaitez. La question suivante que vous devez vous poser, c'est savoir si vous voulez y aller seul, ou si vous avez besoin d'être en groupe. Alors, là, si vous êtes seul, bien évidemment, vous pouvez, quand vous voulez faire du sport, ça ne pose aucun problème. Si vous voulez faire du sport en groupe, deux possibilités. Soit vous avez d'autres personnes avec qui vous décidez d'aller faire du sport, d'aller courir, par exemple. Mais ça peut être aussi en groupe avec des horaires imposés. Par exemple, vous avez un cours de judo à 19h tous les mardis et les jeudis. Ça, ça peut être aussi une option de groupe. Faut-il encore que ça puisse rentrer dans votre planning ? Bien évidemment. Ensuite, demandez-vous si vous pouvez avoir des horaires imposés ou s'il vous faut des horaires libres. Parce que ça aussi, ça va déterminer la façon dont vous allez pouvoir vous organiser pour trouver du temps pour faire du sport. Si c'est des horaires imposés, là, vous n'aurez pas le choix. Si c'est des horaires libres, c'est à vous de les organiser en fonction de votre planning. Maintenant que vous avez répondu à ces quelques questions, il va vous falloir faire un mix de tout ça et voir comment cela peut se greffer dans votre planning, sachant qu'il y a des plages où vous dormez, il y a d'autres plages horaires où vous travaillez, il y a des obligations que vous avez, par exemple, d'aller déposer les enfants ou d'aller les rechercher, ou de déposer au travail et de récupérer votre partenaire. Donc, voyez les impératifs que vous avez et regardez quelle plage horaire il vous est possible d'avoir de la disponibilité pendant lesquelles vous allez pouvoir faire du sport. Alors, vous allez me dire, oui, mais le matin, je n'ai pas le temps, je me lève, je petit-déjeune, je me douche et je vais travailler. Levez-vous un peu plus tôt. Entre midi et 14h, vous avez deux heures de libre. Vous avez la possibilité, par exemple, d'aller dans une salle, de faire une heure de sport, de vous laver et de pouvoir aller déjeuner par la suite. En deux heures de temps, c'est jouable. Il ne faut pas que la salle de sport soit trop loin, bien évidemment. Quant au soir, c'est la même chose. Vous sortez du travail, vous avez peut-être des obligations derrière, mais par contre, un peu plus tard dans la soirée, vous avez du temps. Si vous ne le prenez pas, ce temps-là, si vous ne dégagez pas du temps pour faire du sport, c'est que vous ne voulez pas vraiment. Ça, c'est vraiment une chose importante. C'est comme pour tout. Vous voulez créer un business, si vous ne vous donnez pas les moyens, si vous ne prenez pas du temps, si vous ne faites pas les actions nécessaires, il ne se passera absolument rien parce que vous avez dans votre tête un système qui vous dit « vous n'avez pas le temps ». Si vous ne vous en dégagez pas, c'est que vous ne voulez pas en dégager. C'est aussi simple que ça. La motivation et la volonté, c'est la base de tout. N'imaginez pas non plus avoir à vous dégager une heure tous les jours, 7 sur 7. Commencez tout simplement par 15 minutes, deux ou trois fois dans la semaine et voyez en fonction de vos résultats, en fonction des bénéfices que vous en retirez, en fonction de vos envies, parce qu'il se peut que finalement vous y preniez extrêmement goût et qu'il vous en faille plus que ça dans la semaine. Après, vous verrez. Mais pour l'instant, démarrez gentiment. 15 minutes, deux à trois fois par semaine, c'est un bon démarrage. Au moins là, vous n'avez pas l'excuse de vous dire que vous n'avez pas de temps 15 minutes, deux ou trois fois dans la semaine. C'est largement faisable. Maintenant, vous avez les grandes lignes pour réfléchir et savoir comment vous allez pouvoir trouver du temps pour faire du sport. J'aimerais juste rajouter quelques conseils. J'ai tendance à préférer, pour ma part, le sport à l'extérieur, parce que ça permet de laisser les personnes à l'intérieur, à la maison et de manques dégagées, du moins de manques détachées, parce que ça me permet aussi de me retrouver seule. Et c'est aussi un moment qui est important dans la mesure où ce moment de solitude-là, où on est seul face à soi-même, c'est un moment à soi. C'est aussi un moment de réflexion. Ça vous permet une déconnexion avec le monde, avec les autres, avec le travail, avec les pensées, qui vous permet de prendre énormément de recul, qui vous permet aussi d'appuyer sur le bouton stop, parce que quelquefois, on vit dans un monde qui va extrêmement vite. Et le fait d'avoir à se poser, à se calmer, à s'arrêter, juste pour se concentrer sur ce qu'on fait pendant sa séance de sport, ça peut vous faire énormément de bien. J'ai tendancement à préférer le sport à l'extérieur, seul, sans obligation d'heure, parce qu'il y a des jours où on est plus motivé que d'autres, il y a des jours où on a plus besoin de se défouler que d'autres. Donc j'aime avoir aussi cette latitude de pouvoir organiser ma séance de sport quand je le veux, comme je le veux, et dans la longueur que je le souhaite, de façon à pouvoir aussi adapter ça à mon envie, à mon besoin du moment. Le deuxième conseil que j'aimerais ajouter, c'est qu'il est important d'avoir ses propres moments à soi, de pouvoir se détacher des autres. Parce que bien souvent, les gens ont tendance à agir sous le regard des autres, ils appréhendent ce regard, ils appréhendent comment le reste du monde les regarde, les jugent, les jaugent. Et en vous déconnectant, vous avez aussi la possibilité de vous retrouver face à vous-même profondément, d'avoir ces petits moments rien qu'à vous, que pour vous, que vous n'avez ni à justifier, ni à expliquer, et qui à un moment donné ne sont que vos moments. Et c'est important d'avoir son petit monde à soi, son petit jardin, pas forcément un jardin secret, vous n'êtes pas obligé de cacher que vous allez faire du sport, c'est pas le but, mais d'avoir ces moments où vous ne pensez qu'à vous. Ça fait énormément de bien, parce qu'on pense à tout un tas de choses, on pense aux gens qui nous entourent, au travail, on pense aux gens avec qui on vit, nos partenaires, nos enfants, notre famille, nos amis, etc. Et de temps en temps, ne penser qu'à soi fait énormément de bien. Ça permet aussi de découvrir des choses dont on ne se doute pas. Maintenant que vous savez quel chemin vous devez emprunter pour pouvoir trouver du temps pour faire du sport, il ne reste plus qu'à trouver les réponses aux bonnes questions que vous devez vous poser pour pouvoir trouver du temps pour faire du sport et y aller. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.